bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo les bonsaika donc on va faire la visite du jardin de shenji suzuki le grand maître japonais qui nous a donné l'autorisation de pouvoir filmer ici dans son espace dans son espace d'exposition vous allez voir c'est extraordinaire les images que vous allez voir ici sont à couper le souffle quand vous rentrez dans l'espace d'exposition vous avez un arbre ici une présentation qui est un petit peu particulière c'est un travail qui a été exposé il n'ya pas si longtemps que ça pour une grande marque de joaillerie qui s'appelle bulgarie et c'est un travail qui a été réalisé notamment avec manu qui est venu nous chercher qui est venu nous chercher à la station tout à l'heure et ce travail là et bien c'est une création de pierre avec un ensemble de genévrier déjà rien que cette pièce là très poétique magnifique on pouvait voir que c'est une pièce qui est exposé plein soleil donc quand vous arrivez dans le jardin vous êtes invité à aller sur la droite avec le mouvement de cet arbre on commence à découvrir certaines pièces alors ici c'est très soigné vraiment un endroit très propre vraiment un espace d'exposition on va dire parfait avec des pièces magnifiques comme ce pain blanc par exemple avec un mouvement extraordinaire avec ce jeune évrier aussi regardez ce mouvement de bois ici là engine wow une splendeur de mouvement voilà d'autres pains bien sûr alors là nous arrivons sur deux pièces majestueuses sont deux arbres qui sont très très importants pour l'histoire du japon ce sont des pains rouge le pain de gauche ici là il a été rempoté cette année c'est des arbres que l'on rempote uniquement à la main il n'y a pas de palan il n'y a pas d'outils pour lever pour basculer non tout est fait à la main et ça déjà là voilà c'est pour vous donner la dimension un petit peu du travail il faut environ 5 à 6 personnes pour faire ce travail ces pains là sont multi centenaires entre 400 et 600 ans on ne sait pas trop exactement il paraît que ces pains là étaient et ben dans le jardin de l'empereur voilà ils sont très très importants ce sont des pains rouges les deux ici c'est l'entrée du tokonomat du maître c'est parti 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 le big boss, il vient, il nous offre des cadeaux. Alors, nous, on est arrivés aussi avec des cadeaux, mais on était un peu… on était pris de courant, là. Shinji, il est cool. Ouais. Ok. Donc, là, on est… c'est le high level. Tu nous avais prévenu, mais c'est vraiment… la grosse, grosse classe. Manu l'a dit tout à l'heure. Niveau arbre, c'est Kimura No. 1. Après, niveau arbre, sensibilité… Présentation. Présentation, Shinji Suzuki No. Il a beaucoup d'espace, en fait. Il a beaucoup de volumétrie. Je pense que Shinji Suzuki voit la beauté dans le vide. C'est ce qu'il ressent. Je pense. Enfin, son jardin, du moins, exprime l'espace vide et je pense que c'est quelque chose qui doit le toucher. Il a une sensibilité particulière. Ça se ressent sur le personnage en lui-même. Donc, je pense qu'il a fait son jardin à son image, à son identité, à ce qu'il imagine du bonsai. Ici, là, on est devant une pièce magnifique, une couleur. En plus, il est actuellement de la couleur complémentaire du pot. C'est un fusain. C'est un fusain. C'est magnifique. À là-dessus, parce que pourquoi ? Il a les ailettes sur les branches. En plus, celui-là, il est classé de master pièce magnifique, c'est ça ? Parce qu'on a la chance d'avoir un menu. Tout simplement, il y a une session spéciale avec des juges qui se rassemblent et qui qualifient tel ou tel ordre son apte à avoir la qualification de master pièce. D'accord. Donc, en fait, il a eu cette qualification de master pièce. D'accord. Après, souvent, effectivement, les ordres sont aussi passés par la kokofo. D'accord. Ici, là, cette petite pastille, c'est donc le titre de master pièce qui est donné par des juges particuliers. Donc, ici, vous avez une présentation très particulière avec deux arbres très, très célèbres, donc de Fujin et Raijin. Alors, il faut savoir que là, la composition, elle est pratiquement sur l'ensemble du cadre que je suis en train de vous faire. C'est-à-dire que vous avez les deux arbres ici et ici. Vous avez également cette poterie ici. Vous avez la pièce qui souligne au fond la perspective qui sont les montagnes. Vous avez ici une pièce en bois qui est particulière. Elle est sur le côté ici. Voilà. On peut voir. Et vous avez également cet arbre-là qui est mis en valeur dans l'ensemble de la perspective. Voilà. Ça, c'est très, très... Ici, on prend le temps. On a de l'espace pour mettre en valeur les arbres. On a de l'espace qu'on pourrait pas avoir, par exemple, dans la ville de Tokyo. Et ça, c'est une richesse. C'est aussi ce que veut mettre le maître en valeur. Il va mettre en valeur les arbres. Et ça, c'est très particulier. Et vous ne pouvez pas avoir ça, en fait, nulle part ailleurs. Voilà. Donc, c'est aussi ce qui fait la grande qualité de cette présentation. de la ville de Tokyo. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... Il dit que cet arbre a gagné toutes les expositions possibles. Toutes les grandes expositions. La Kokufu, la Taikanten, la Sakufuten. Et plus de 200 ans, tu dis, à peu près. Plus de 200 ans qu'il est entretenu en tant que bonsai. C'est un arbre qui est super important pour la culture japonaise. C'est parce qu'il est un historique. Il a passé les années, donc ils sont très attachés à ça. Ça va, Gabi ? Ça va. Ça va plus, là. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. Ça va plus du tout. C'est... Oh là là. Bon, on a fait tous ces kilomètres, je crois que voilà. On les a fait... Je pense tout simplement que... On les a fait pour ça, parce qu'on voulait vraiment en avoir plein les yeux, mais là, je crois qu'on en a plein. Ça dépasse l'imagination. Ah ouais, ouais, ouais. Là, je ne pensais pas que... Non, non plus, je ne pensais pas que... Je vous ai dit, ça dépasse l'imagination. Ça dépasse l'imagination. Autant d'arbres de cette qualité réunis. Une collection, là. Regardez, regardez, regardez. Attention. Là, il y a une serre, là. Oh ! Ah oui. Ah oui, oui. Plus que 1000 ans. C'est un arbre qui a été greffé tout Guito, tu vois. Regarde, tu vois. Là, il y avait la... Ils ont sevré la greffe, tu vois. D'accord, d'accord. Là, ça a été coupé. Parce que le feuillage n'était pas intéressant. C'est sûr. Donc, pour... Pas intéressant pour un niveau de maturité exigeant. C'est un pain rouge de Corée. Oh là là, ce mouvement de dingue ! Ah, le Coréen, c'est... Histoire de foule, hein. Oh là 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 là. Regardez ce mouvement, ici, là. Mais là, la base de là, on fait 50 centimètres, je pense. C'est magnifique, ici. Et puis, ouais, et puis, tu sais... Incroyable. Ah ouais, c'est incroyable. Tu as vu que le pot gris, ça va bien avec le pain. Ouais, le pain, le gris, le gris avec l'écorce, ça ressort. En fait, l'écorce est argentée, comme ici, là. Ouais. Donc, l'écorce, je vais me rapprocher un petit peu. Ici, cette couleur-là rappelle cette couleur, ici. Ce qui fait qu'il y a un contraste de vert. Et on a l'impression d'une continuité entre le pot et l'arbre. Magnifique. Ce qu'on fait, nous aussi, souvent, on penche le pot, tu vois. Ouais. Et là, il est penché à l'extrême, tu vois. Un truc que j'avais jamais pensé, c'est... Le retenir. Faire des retenues de... Faire des retenues de substrats, en fait. Faire des retenues de substrats, en fait. Faire des retenues de substrats. Est-ce que l'on fait pour tenir la bonne auto ? Ouais, ouais, tout à fait. On fait ça. Là, on voit bien, par exemple, ici, ils ont pris appui. Ce bout de bois, là, ce jean, il tient sur cette planche. Et la planche, elle est elle-même tenue derrière par une petite lamelle en acier. Et dans tout, stabilisé par des barres de fer qui protègent... Ici aussi, par exemple, vous voyez. La structure est stabilisée à plusieurs endroits. Regardez, le pot, il est tenu. Tout est accroché. Et vous avez aussi des barres de fer, ici. Par terre, vous pouvez voir qu'il n'y a pas une herbe qui traîne. Il y a des petits gravillons, les petites dalles, les pas japonais pour pouvoir s'approcher de certains arbres, ici. Vous voyez. Les poteaux, comme je vous ai expliqué, ces poteaux-là, ils sont en béton. Et voilà. Et ils tiennent des sortes de planches. Mais en fait, ça aussi, c'est du béton. Et les arbres sont accrochés à ces plaques. Même Alexandre se met à genoux. Quelle pure beauté. Regardez ce travail sur le bois. C'est vraiment très, très beau. Encore une cascade exceptionnelle, ici. Regardez ça. C'est beau. C'est très, très beau. C'est très, très bien présent. Regardez cette année. C'est un art de cette année. C'est un art de cette année. Mais c'est fou. C'est... Alors, je te fais un petit plaisir. Et là, on se les refait. Waouh. C'est majestueux. C'est vraiment majestueux. On va découvrir sur la droite. D'autres arbres. T'as vu la plantation, le rouge. Ici, là. Tout est vraiment dans le détail. C'est très, très beau. Des petites choses aussi. Il est présent des petites choses sur les étagères. Regardez ces parents. Ici, on va pouvoir voir ces arbres de l'extérieur. Ils sont en extérieur, mais on peut les admirer de l'intérieur. Et alors là. C'est parti.